bonjour mes amis les élèves de la deuxième secondaire qui certainement se prépare pour la troisième secondaire donc dans cette vidéo permettez moi de vous faire un petit rappel des règles grammaticales que vous allez utiliser dans votre année scolaire en troisième secondaire donc pour je parle principalement du niveau en haut vous savez que en troisième secondaire vous avez le niveau officiel c'est le programme du champion donc dans cette récapitulative donc on va se souvenir on va se rappeler des règles grammaticales déjà étudié dans les années passées vous n'avez pas quelque chose de nouveau comme vous savez donc c'est une petite révision pour vous pour se préparer pour la prochaine année scolaire donc on commence mes amis ça c'est un récapitulatif des règles grammaticales on commence par la première leçon à les pronoms complément d'objets et vous savez bien sûr que avant de commencer on fait une petite introduction sur les pronoms vous savez bien sûr que les pronoms en fait ils sont des remplaçants un pronom c'est un remplaçant ça veut dire un mot qui vient ou un procédé qui est utilisé un procédé linguistique qui est utilisé pour remplacer un mot dans la phase ou un groupe de mots dans la phrase donc vous connaissez bien sûr que il s'agit d'un complément d'objets le ceo veut dire le complément d'objets le complément d'objets c'est dans la phrase quand vous faites l'analyse c'est la partie qui subit l'action en fait et on a en fait deux compléments d'objets le complément d'objets directs comme vous savez et le complément d'objets indirects comment distinguer entre le complément d'objets directs et le complément d'objets indirects je vois je vais vous donner quelques clés donc quelques questions clés vous posez et ça va vous faciliter la tâche donc pour distinguer juste après le verbe vous posez mes amis la question si vous posez la question par qui ou quoi cela vous donne en fait un complément d'objets directs donc les pronoms complément d'objets directs comme vous savez bien c'est le la les l apostrophe donc dans le cas où il ya des indéfinis ça veut dire dans le cas où vous avez ici avec les articles définis ça veut dire par exemple j'ai rencontré mon ami par exemple ok donc vous allez remplacer ce mon ami là avec un complément de avec un pronom complément d'objets directs vous allez remplacer par le le en fait parce que c'est un complément d'objets directs précédés d'un article défini donc si vous avez des articles définis donc vous allez utiliser ces articles définis là comme pronoms complément d'objets directs bon avec les indéfinis si vous avez par exemple un article indéfinis comme un une des du delà de l'apostrophe ou quelques certains là ce sont les indéfinis que vous employez le pronom personnel en autre cas avec le en en posant la question d'où et de quoi par exemple je viens de Rome donc ici d'où donc vous utilisez en ce cas là le pronom en maintenant avec le complément d'objets indirects comment distinguer toujours en posant la question clé donc mettez donc en évidence que à chaque fois il faut poser la question avec le cod on pose la question qui ou quoi avec le complément d'objets en direct on pose la question à qui donc et simplement on va remplacer par les pronoms lui et leur par exemple j'ai écrit à mon oncle donc je lui ai écrit j'ai téléphoné à mes amis je leur ai téléphoné bon reste encore le pronom personnel y le pronom personnel y en fait il y a plusieurs cas la première le premier cas là où on utilise le y c'est le complément circoncentiel de lieu donc si vous remplacez un complément circoncentiel de lieu dans une phrase donc vous utilisez le y nous sommes allés à la plage donc nous y sommes allés et puis encore un autre cas toujours avec le y en posant toujours la question clé n'oubliez pas les questions clés en utilisant à quoi je pense à mes examens je pense à mon résultat je pense à mon avenir donc dans ce cas là vous utilisez le pronom personnel y deuxième cas ou deuxième leçon les adjectifs possessifs donc c'est une leçon déjà acquis plusieurs fois et vous avez déjà cette information là donc là ce sont les adjectifs possessifs vous l'utilisez vous utilisez les adjectifs possessifs comme déterminants comme vous savez donc vous dites mon cartable vous dites par exemple ma cassette vous dites par exemple mes livres donc le le l'adjectif possessif il est employé comme un déterminant comme si vous comme si vous utilisez le l'aller à l'apostrophe différence entre l'adjectif possessif et les pronoms possessifs puisqu'on fait ce récapitulatif grammatical donc il faut il faut passer surtout sur toutes les notions surtout sur toutes les notions les pronoms possessifs comme le mien la mienne les mien les miennes vous savez bien sûr que pourquoi ils sont vous avez plusieurs ici parce que il y a le masculin singulier féminin singulier masculin pluriel et féminin pluriel comme vous savez donc ça dépend de quoi ça dépend du mot que vous que vous utilisez avec les démonstratifs trop facile bon toujours les démonstratifs qui sont comme utilisés toujours comme des déterminants ce 7 7 et c'est et faites attention à ce 7 là avec un t qui est utilisé pour un masculin qui commence par un voyeur par un voyeur donc comme on dit par exemple cette ce stylo par exemple cette table etc les pronoms démonstratifs celui celle ce et celle là ce sont les pronoms faites attention parce que on vous demande de compléter par un démonstratif donc il faut donc faire la différence entre adjectif et pronom maintenant avec la transformation passive déjà le sont le sont déjà plusieurs fois étudiés je pense que c'est facile à tout le monde donc on fait toujours le rappel donc la transformation la transformation passive elle est basée sur cet échange là entre le les deux fonctions entre le sujet le complément d'objet direct donc chacun il prend la place de l'autre et si vous faites la transformation passive donc il est nécessaire d'utiliser ou d'employer le verbe être comme vous savez regardez l'exemple ici l'exemple va vous éclaircir facilement donc on va voir l'exemple d'abord et puis on va regarder la règle ici par exemple la leçon est expliquée vous voyez ici que le verbe il est le verbe être toujours dans chaque exemple vous retrouvez le verbe être qui est nécessaire parce que le passage du discours de l'actif au passif demande toujours le verbe être donc c'est nécessaire d'utiliser le verbe être mais à quel temps j'utilise le verbe être je regarde le temps de la phrase et après cela donc j'utilise le temps convenable la leçon est expliquée si le verbe être est au présent si le verbe est au présent de la phrase donc vous employez le verbe être avec un participe passé le verbe être au présent avec un participe passé la leçon est expliquée ça c'est une phrase passive si je vous demande à de de transformer la phrase à la fois à la voix active vous allez dire certainement on a explique on explique on explique la leçon on explique la leçon parce qu'il n'y a pas ici un complément d'agent en fait bon deuxième exemple la leçon a été expliqué ce qui est différent maintenant vous allez trouver que c'est le verbe être qui change le quoi qui change le temps ici c'est le verbe être au présent de l'indicatif donc ici le verbe être au passé composé ici le verbe être à l'imparfait et ainsi de suite donc le verbe être à l'imparfait si le verbe de la phrase est à l'imparfait donc le verbe être sera à l'imparfait suivi d'un quoi d'un participe passé qui ne change pas et faites attention toujours à l'accord regardez ici la leçon féminin donc on met l'accord parce que ça prend une partie de la note si le verbe de la phrase est futur simple donc la leçon sera expliquée et si le verbe est au passé simple la leçon fut expliquée donc c'est le verbe être qui change quand vous voyez le verbe est conditionnel présent donc serait plus participe passé la leçon serait expliquée expliquée donc une note bien que vous savez tous je pense regardez cet exemple là on expédiera les lettres les lettres seront expédiées donc comme vous voyez ici le on c'est le sujet de la phrase et dans ce cas là donc quand on fait la transformation à la voie passive donc si vous avez si vous avez le on donc il n'y a pas de quoi il n'y a pas de complément d'argent il n'y a pas le par par exemple donc on expédiera les lettres les lettres seront expédiées la règle dit que pas de complément d'argent puisque le sujet est en on se déplace à la notion suivante trop facile pour vous je pense les trois cas de si donc c'est un rappel que je vous fais donc vous avez les trois cas de si le si exprime la condition comme vous savez et vous trouvez certainement cet exercice là sous forme de l'exercice de conjugaison c'est à dire à l'examen vous avez une phrase où on vous demande de corriger le verbe entre parenthèses et on emploie le si et vous avez ici les trois cas du si donc si plus présent qui donne un futur simple ou un présent de l'indicatif ou un impératif donc trois possibilités avec le premier cas deuxième cas si plus imparfait qui donne un conditionnel présent si plus plus que parfait qui donne un conditionnel passé aurait serait plus participe passé ça c'est donc la forme la forme ou la structure du conditionnel passé donc vous utilisez l'auxiliaire être ou avoir ça dépend du verbe plus un participe passé toujours le au cas où vous savez bien que au cas où exprime toujours la condition mais elle demande précisément le conditionnel présent la notion suivante pour exprimer la cause donc vous avez plusieurs moyens en fait donc vous utilisez à cause de plus un groupe nominal ou en raison de plus un groupe nominal par exemple à cause du retard en raison du retard donc à cause de en raison de suivi d'un groupe nominal la notion suivante le discours direct indirect si le verbe introducteur est au passé on fait donc les transformations des temps discours direct indirect voilà donc les transformations des temps donc on regarde le verbe introducteur c'est le verbe qui se trouve hors des guillemets mon père me dit deux points guillemets il faut que tu rentres avant minuit par exemple donc mon père me dit ici ça c'est quoi ça c'est le la phrase introductrice le verbe introducteur donc mon père me dit donc le verbe ici est au présent de l'indicatif donc si le verbe est au présent de l'indicatif on ne change pas les temps entre guillemets mais si le verbe est au passé ça veut dire mon père me disait ou mon père m'a dit ou me dit un passé simple donc dans ce cas là vous changez les temps verbaux dans les guillemets selon cette règle là c'est trop facile trop simple on a trois temps qui changent seulement le présent devient un imparfait le passé composé devient un plus que parfait et le futur simple devient un conditionnel présent quelques adverbes de temps et de lieu quand vous savez changent toujours si vous avez ça dans les guillemets si vous avez par exemple aujourd'hui vous transformez à ce jour là hier la veille demain le lendemain après demain le surlendemain maintenant à ce moment là et ici devient là donc la partie précédente concerne la phrase déclarative vous connaissez la phrase déclarative c'est la phrase qui commence par un sujet et qui se termine par un point final le professeur explique la leçon ça c'est une phrase déclarative donc dans ce cas là vous utilisez le que pour relire entre la phrase introductrice et la phrase qui se trouve dans les guillemets vous enlevez les guillemets et vous utilisez le que et puis vous faites les transmaçons nécessaires que ce soit les transmaçons des temps verbaux que ce soit les transmaçons des adverbes de temps ou de lieu maintenant voyons mes amis la phrase interrogative la phrase interrogative certainement elle se termine par elle commence par un mot interrogatif et elle se termine par un point d'interrogation c'est trop facile à distinguer par exemple le professeur m'avait dit deux points guillemets à quelle heure vous finissez votre cours ça c'est une interrogation donc ça va être trop clair parce que vous allez trouver à la fin de cette phrase là un point d'interrogation qui signale qu'il s'agit d'une interrogation donc qu'est-ce qu'on fait avec la phrase interrogative comment on relie quels sont les connecteurs quels sont le mot de lisant donc j'enlève les deux points guillemets ça dépend de ça dépend du mot interrogatif qui se trouve au début de la phrase vous savez si vous avez le est-ce que ou l'inversion on emploie le si si vous avez le qu'est-ce que on emploie le ce que si vous avez le qu'est-ce qui on emploie le ce que le ce qui et puis pour le reste des mots interrogatifs ne change pas faites attention à cette règle là ça veut dire le comment le combien le pourquoi à quelle heure combien coûte tout ça ne change pas donc vous faites la liaison avec le même mot interrogatif donc trois mots interrogatifs seulement changent est-ce que ou l'inversion qui devient si qu'est-ce que ce que qu'est-ce qui devient ce qui ça avec la phrase interrogative entre guillemets je peux encore trouver la phrase impérative c'est-à-dire là où il y a quelqu'un qui adresse un certain ordre par exemple vous voyez ici l'exemple comment on utilise comment on fait avec l'impératif c'est trop facile on utilise le 2 plus infinitif s'il s'agit d'une d'une action qui est demandée s'il s'agit d'une interdiction donc on utilise le 2 ne pas plus infinitif regardez l'exemple mes amis le professeur m'a demandé fais attention ça c'est un exemple qui vous signale qui vous explique comment est la forme de la phrase qui se trouve au discours direct vous trouvez la ponctuation ça veut dire les deux points les guillemets tout cela signifie que ça c'est une phrase à la forme ou au discours direct et vous faites le passage quand vous faites le passage du discours direct au discours indirect vous enlevez ces ponctuations là c'est à dire le professeur m'a dit tout de suite vous dire de faire attention ok qu'est-ce qu'on a fait donc ici on a le verbe faire ok et on a transformé le verbe faire à l'infinitif comme vous voyez précédé de la préposition de donc le professeur m'a demandé de faire attention bon s'il s'agit d'une interdiction c'est à dire ne fais pas qu'est-ce qu'on fait le professeur m'a demandé ne fais pas de bruit donc comment on fait de ne pas faire de bruit donc de faire ou de ne pas faire la notion suivante les pronoms relatifs certainement les pronoms relatifs ils sont des connecteurs qui qui servent toujours à éviter une répétition dans la phrase comme vous savez donc en fait avec les pronoms relatifs on évite une répétition et on rend la phrase beaucoup plus éloquente donc pour les pronoms relatifs ils sont classifiés entre simples et composés les relatifs simples sont le qui que dont et où et chaque pronom il a le cas où il remplace par exemple le qui il remplace un sujet que veut dire remplace un sujet ça veut dire dans la deuxième phrase où il y a ou qui il devait être une répétition donc le mot répétit il a la fonction d'un sujet dans la deuxième phrase le mot répétit il a la fonction d'un complément d'objet direct etc donc le dans remplace un complément de nom un cdn et le cdn il est précédé de la préposition de et puis donc le où remplace un complément circonstanciel de lieu là en ce qui concerne ça pour la partie qui concerne les relatifs simples les relatifs composés lequel laquelle lesquels lesquels et comment est-ce qu'on peut distinguer les relatifs composés c'est trop facile mes amis donc les relatifs composés ils sont si vous trouvez le mot répété précédé d'une quoi précédé d'une préposition donc je vous ai mis ici entre parenthèses précédé d'une préposition et quand vous faites la transformation vous gardez toujours cette préposition dans la phrase exemple avec lequel au bord duquel sans lequel près duquel sur lequel donc regardez on a gardé avec on a gardé au bord de on a gardé sans on a gardé près on a gardé sur et puis après ça on a ajouté quoi on a ajouté le relatif composé quand vous voyez lequel laquelle lesquels cela dépend du genre et du nombre du mot répété donc s'il s'agit d'un féminin masculin ou un féminin pluriel masculin pluriel voyons maintenant dans la notion suivante la règle des concordances des temps donc toujours à l'examen vous aurez une phrase ou deux phrases là où on vous demande de faire de mettre les verbes autant convenables et puis donc à ce moment là il faut faire attention à la règle de l'antériorité on a déjà étudié ça dans la leçon de la grammaire la subordonnée temporelle si vous vous rappelez on a parlé de l'antériorité c'est à dire une action qui se passe avant l'autre et puis donc comment on distingue l'antériorité il y a des connecteurs il y a des conjointions de subordinations qui expriment l'antériorité ou qui introduisent l'antériorité comme après que lorsque et dès que ok donc si vous voyez ça dans la phrase vous allez vous allez penser directement à faire la concordance des temps vous allez employer la règle de l'antériorité bon comment comment fonctionne la règle de l'antériorité c'est trop facile on a déjà on a déjà expliqué ça plusieurs fois on a dit que avec chaque temps simple il y a un temps composé donc le temps composé il est l'antérieur du temps simple ça veut dire si vous avez un présent vous avez besoin vous aurez besoin d'un passé composé pour exprimer l'antériorité par rapport au présent de l'indicatif si vous avez un futur simple vous avez vous aurez besoin d'un futur antérieur pour exprimer l'antériorité par rapport au futur simple comment on fait le futur antérieur ici encore je vous ai mis la règle pour vous faciliter la tâche donc vous utilisez l'auxiliaire être avoir ou être donc aurait ou serait plus le participe passé du verbe et ça c'est une règle qui fonctionne avec tous les temps composés tous les temps composés ils sont basés sur l'auxiliaire être ou avoir plus le participe passé du verbe et puis un exemple ici nous aurons terminé vous avez ici le verbe terminé qui est employé au futur antérieur tout simplement vous commencez par l'auxiliaire au futur et puis vous ajoutez un participe passé du verbe bon s'il s'agit d'un passé simple donc on demande un passé antérieur donc le passé antérieur il est le temps antérieur du passé simple je répète la règle pour que vous compreniez bien donc comment on forme le passé antérieur c'est la même règle la règle la formation d'un temps composé basé sur l'auxiliaire comme vous voyez donc c'est être ou avoir qui varie le participe passé il est toujours le même vous voyez dans les temps composés donc la deuxième partie c'est toujours le participe passé donc ça c'est une partie invariable qui ne change pas donc ce qui change c'est quoi c'est être ou avoir ça dépend par exemple ici le passé antérieur avec le verbe sortir sortir c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être donc on a utilisé être avec le vous donc vous fut sorti fut ça c'est le verbe être au passé simple donc il faut bien réviser le verbe avoir et le verbe être dans les temps dans les différents temps bon si on a un passé composé ou un imparfait donc qu'est-ce qui va représenter le temps antérieur pour ces deux temps là c'est le plus que parfait donc avait ou était plus participé exemple ils avaient ils avaient discuté ils avaient discuté voilà ça c'est donc le plus que parfait voyons mes amis quelques exemples qui éclairciront la règle qu'on vient de qu'on vient d'expliquer regardez cette phrase dès que je serai arrivé je t'appellerai donc ici en fait on a deux actions on a deux actions on a la première action qui est antérieure voilà la première action sur l'axe du temps si vous faites rappelez-vous quand on a quand on a parlé beaucoup de ce de cette façon là ou on a expliqué cette façon là on a dit toujours qu'il faut faire attention à l'action 1 mettre sur l'axe du temps l'action 1 et l'action 2 c'est l'action qui se passe au premier lieu et puis l'action qui se passe après si on met l'ordre ici entre les deux actions donc serait arrivé ça c'est donc la première action et après c'est la deuxième à l'examen vous aurez par exemple un de ces deux verbes là à l'infinitif là où on vous demande de mettre le temps convenable donc dans ce cas là imaginez si vous avez le verre appelé par exemple entre parenthèses avec un er à la fin et vous allez regarder le premier verbe serait arrivé et vous faites selon la règle de l'antériorité qu'on a déjà mentionné vous allez mettre le temps convenable donc un passé avec un futur simple vous avez un futur antérieur exemple suivant après que tu eus obtenu le visa tu réserves le billet d'avion donc d'abord tu obtiens le visa et puis tu fais quoi tu réserves le billet d'avion donc ça c'est donc l'ordre des actions sur l'axe du temps ça c'est donc la première action après que demande toujours l'antériorité vous savez ça bien et puis donc réserva ça c'est un verbe c'est le verbe réservé au passé simple qui a demandé un passé antérieur eu obtenu exemple suivant après que le ministre est entré les journalistes commencent la conférence donc action 1 voilà est entré donc c'est le ministre il était entré il était entré d'abord et puis les journalistes commencent la conférence donc un présent de l'indicatif donc si vous retournez avec l'axe de temps en arrière donc vous trouvez un quoi un passé composé donc de cette façon là c'est trop facile pour vous de distinguer la règle de l'antériorité bon dans le cadre toujours de la concordance des temps vous aurez on a le subjonctif présent le subjonctif présent il a plusieurs emplois en fait donc maintenant on va parler des formules impersonnelles qui demandent le subjonctif et en ce qui concerne l'exercice vous allez trouver donc toujours ça dans un exercice de conjugaison c'est-à-dire corriger le verbe entre parenthèses les formules impersonnelles sont les formules qui commencent par il est comme vous voyez il est important que il est nécessaire que il est regrettable que là ce sont des formules impersonnelles qui demandent un subjonctif présent et quelques verbes encore qui expriment le souhait ou qui expriment un sentiment je souhaite que je regrette que je suis désolé que là ce sont des verbes qui expriment des sentiments je crains que toujours je redoute que le verbe craindre est le synonyme du verbe redouter ça y est il a le même sens je veux que je désire que je préfère que j'attends que donc toute cette série là toute cette série là c'est le verbe vouloir désirer préférer ou attendre toute cette série là exprime la volonté donc tous les verbes qui expriment la volonté demandent un subjonctif présent regardez les exemples mes amis j'espère avant les exemples il y a encore le verbe espérer j'espère que demande un futur simple s'il est conjugué au présent de l'indicatif ça c'est un truc vous devez faire attention parce que parfois vous aurez à l'examen le verbe espérer mais à l'imparfait donc il faut faire attention à cela donc si vous avez le verbe espérer à l'imparfait donc cela signifie que vous allez utiliser un conditionnel présent regardez les exemples j'espère que tu réussiras donc un présent de l'indicatif qui a demandé un futur simple et puis la même chose ou le même verbe mais on a changé le temps l'introducteur ici il est au il est à l'imparfait cela signifie que vous allez utiliser un conditionnel présent les règles de grammaire donc vous devez les étudier un petit peu vous devez encore faire une répétition toujours pour ne pas les oublier maintenant on passe à la notion suivante la non-mineralisation de la subordonnée complétive c'est une notion facile c'est pas c'est pas compliqué vous pouvez distinguer facilement la subordonnée complétive qui est introduite par la conjonction que et puis donc regardez l'exemple il regrette que sa mère soit absente donc ici c'est une phrase complexe vous voyez ici la subordonnée que sa mère soit absente donc ça c'est donc la subordonnée conjonctive complétive et on vous demande de nominaliser nominaliser veut dire transformer un groupe nominal donc il regrette l'absence de sa mère qu'est-ce qu'on a fait on a tiré de l'adjectif absente le nom l'absence exemple suivant on annonce que la conférence commencera bientôt on annonce le commencement de la conférence on a fait la même chose la subordonnée conjonctive complétive qui est introduite par le que que la conférence commencera bientôt donc du verbe commencer on a tiré le quoi le nom et puis donc on a fait la formule d'un complément de nom mes amis donc on fait pas seulement la transformation mais on fait la formule d'un CDN donc le commencement de la conférence de cette façon là la phrase soit correcte et sera bien structurée exemple 3 nous déclarons que les pertes diminuent donc que les pertes diminuent donc on tire le nom du verbe ça c'est le verbe diminuer on cherche le nom en nous déclarant la diminution des pertes toujours avec un CDN elle souhaite que son père retourne elle souhaite le retour de son père donc le verbe retourner on a tiré le verbe on a tiré le nom le retour et on a fait toujours la formule du complément du CDN le médecin attend que le malade guérisse le verbe guérir donne le nom la guérison donc le médecin attend la guérison du malade donc qu'est-ce qu'on a fait et maintenant on a nominalisé la subordonnée conjonctive complétive on a rendu la phrase simple la phrase complexe qui contenait deux propositions en une phrase simple et qui contient une seule proposition donc avec cette leçon mes amis ou avec cette leçon là je viens de terminer avec vous cette vidéo là on se voit à la prochaine vidéo merci pour votre attention Bonjour mes amis les élèves de la deuxième secondaire qui se préparent pour la troisième secondaire l'année prochaine donc dans cette vidéo là on fait la suite de cette récapitulative grammaticale qu'on a déjà commencé dans la vidéo précédente donc maintenant avec la notion la subordonnée participiale la subordonnée participiale c'est une leçon qui fait partie toujours de votre programme en troisième secondaire et à l'examen normalement vous avez huit phrases ou peut-être neuf phrases de grammaire parmi ces phrases là vous aurez une phrase sur cette leçon là la subordonnée participiale mes amis d'après le titre de la notion la subordonnée participiale d'après le titre vous pouvez comprendre qu'on va parler du participe subordonnée vous avez déjà retenu ce mot là vous comprenez bien que la subordonnée c'est une phrase qui dépend d'une principale et puis donc participiale ça vient du mot participe et vous connaissez bien sûr mes amis qu'on a un participe présent n'est-ce pas qui se termine par un A1T et avant de avant de voir donc la structure donc il faut mentionner que la subordonnée participiale remplace l'idée de la cause dans la phrase donc vous aurez une idée de cause ou une expression de cause dans la phrase et après cela vous devez remplacer cette idée de cause là par une subordonnée participiale donc comment ça fonctionne d'abord il faut dire que le verbe il faut regarder le verbe de la phrase si le verbe de la phrase est au présent de l'indicatif donc cela signifie que vous allez utiliser un participe présent et comment on fait le participe présent vous connaissez ça certainement bien que le participe présent il se compose à travers un A1T à la fin du verbe regardez l'exemple mes amis la pluie tombe fort les routes sont trompées donc ici en fait vous avez deux phrases n'est-ce pas deux propositions la pluie tombe fort les routes sont trompées et puis donc si je vous demande de distinguer l'idée de la cause entre ces deux phrases là donc qu'est-ce que vous allez dire oui c'est trop facile n'est-ce pas donc les routes sont trompées ça c'est donc la conséquence pourquoi est-ce que les routes sont trompées parce que la pluie tombe fort donc la pluie tombe fort c'est quoi c'est l'idée de la cause donc dans ce cas là vient la subordonnée participiale pour remplacer donc on va dire on va exprimer toujours l'idée de la cause mais autrement ok donc on va exprimer et si on a exprimé l'idée de la cause à travers deux phrases indépendantes comme vous voyez là ce sont deux phrases juxtaposées on va exprimer toujours l'idée de la cause mais autrement autrement en utilisant la subordonnée participiale donc qu'est-ce qu'on fait c'est trop facile mes amis regardez le verbe le verbe ici c'est le verbe tomber au présent de l'indicatif donc c'est trop facile à faire on va transformer au participe présent donc la pluie on garde le sujet toujours on garde le sujet la pluie tombant fort la route les routes sont trompées donc qu'est-ce qu'on a fait on a transformé tout simplement le verbe en quoi on a un participe on a un participe présent qui se termine avec un a un t bon si le verbe est au passé le verbe de la phrase est au passé donc dans ce cas là puisqu'il s'agit d'un passé donc vous allez trouver la première partie normalement elle doit être un des deux auxiliaires que ce soit être ou que ce soit avoir donc par exemple ayant fini regardez donc à ce moment là on va travailler sur l'auxiliaire donc pour faire la transformation on va travailler sur l'auxiliaire donc ayant plus participe passé étant plus participe passé donc ayant ça c'est le participe présent du verbe avoir étant c'est le participe passé c'est le participe présent du verbe être plus un participe passé de cette façon là on fait quoi ? on fait la transformation voyons l'exemple la vie à Paris est devenue chère Paul doit faire des heures de travail supplémentaires donc la vie à Paris est devenue chère Paul doit faire des heures de travail supplémentaires imaginez mes amis qu'on a eu cette phrase là à l'examen et on vous demande entre parenthèses subordonné participien bon la première chose à laquelle vous devez réfléchir c'est de distinguer l'idée de la cause dans la phrase bon il faut bien lire la phrase il faut bien comprendre la phrase pour distinguer la vie à Paris est devenue chère Paul doit faire des heures de travail supplémentaires parmi ces deux phrases là laquelle parmi ces deux parties là exprime la cause certainement la première partie la vie à Paris est devenue chère ça c'est donc la raison pour laquelle Paul il a besoin de faire des quoi des heures de travail supplémentaires bon voyons maintenant le verbe mes amis il est à quel temps est devenu c'est un passé composé comme vous voyez donc dans ce cas là c'est trop facile on va garder le passé parce que c'est un variable regardez et on va travailler sur quoi sur la première partie du verbe ça veut dire sur l'auxiliaire on tourne le et en étant la vie à Paris étant devenue chère Paul doit faire des heures de travail supplémentaires donc de cette façon là on a fait la transformation à travers la subordonnée participiale exemple 3 le facteur est arrivé tout le village sort pour récupérer le courrier donc toujours le passé composé est arrivé comme vous voyez donc on a transformé le et en étant donc le facteur étant arrivé étant arrivé tout le village sort pour récupérer le courrier donc comme vous voyez c'est trop facile donc on travaille principalement sur le verbe si le verbe est au présent donc on ajoute seulement un si le verbe est au passé composé donc on travaille sur l'auxiliaire et on garde toujours le participe passé tel qu'il est dans la phrase maintenant on passe mes amis à la notion suivante le gérandif trop facile le gérandif vous savez bien que le gérandif et la structure du gérandif c'est en utilisant le en plus un participe présent en jouant en écoutant en discutant en changeant et le gérandif il a en fait plusieurs plusieurs emplois il remplace en fait des subordonnées dans la phrase parfois il remplace une subordonnée de temps parfois il remplace une subordonnée de cause il peut encore remplacer une subordonnée de condition ça va donc si on vous demande d'employer un gérandif vous allez repérer dans la phrase la subordonnée et vous allez faire la transformation il remplace la subordonnée dans la phrase c'est trop simple si on fait des achats pendant la période de solde on économisera un montant regardez l'exemple mes amis ici si on fait des achats pendant la période de solde on économisera un montant donc on vous donne une phrase comme ça et on vous met entre parenthèses gérandif vous en payez le gérandif donc le gérandif il va remplacer une partie c'est-à-dire on va travailler sur un des deux verbes en fait ça c'est une phrase complexe on a le verbe faire et on a le verbe économiser certainement vous allez travailler sur un seul verbe le gérandif va remplacer un seul verbe va remplacer une seule idée mais quelle idée automatiquement vous allez regarder vous allez chercher la subordonnée dans la phrase la subordonnée elle est caractérisée par quoi ? par le connecteur comme vous savez elle est introduite par un connecteur ici on a le si c'est une subordonnée circonstancielle de condition introduite par la conjonction si donc tout simplement on va tourner le verbe au gérandif en faisant des achats pendant la période de solde on économisera un monde l'exemple suivant quand il travaille sérieusement il fait un avancement bon je répète la même chose si vous voulez utiliser un gérandif donc vous n'allez pas par exemple travailler sur cette partie là non vous allez travailler sur cette partie là ou quoi cette partie là parce que là c'est quoi là c'est la subordonnée circonstancielle ça c'est une subordonnée circonstancielle temporelle quand il travaille sérieusement il fait un avancement donc en travaillant sérieusement il fait un avancement tout simplement le gérandif remplace la subordonnée de la phrase et comme je vous ai dit la structure elle est trop facile le on plus un participat le participé présent du verbe donc avec le gérandif mes amis on vient de terminer cette récapulative grammaticale et comme je vous ai dit les règles de grammaire demandent une sorte d'application donc il faut il faut voir l'explication il faut encore faire une application à travers les exercices bon je vous souhaite tous de bons moments à la prochaine vidéo merci pour votre attention merci pour votre attention pour votre attention – Sous-titrage FR 2021